coucou tout le monde alors on se retrouve pour une petite vidéo pour réaliser un fond avec donc un fond comme ceci au distress oxide vous allez bien voir les détails voilà donc ce fond a été réalisé au distress oxide sur du papier photo voilà donc je voulais réaliser donc un fond différents avec différentes couleurs avec vous pour vous faire voir un peu comment il fallait procéder pour obtenir ce résultat donc à la base en fait il faut utiliser donc du glossy paper moi je n'en avais pas donc je me suis dit ben pourquoi ne pas utiliser du papier photo tester essayer et voir le résultat donc bah pour moi le résultat a été quand même assez concluant et c'est complètement ce que ce que je voulais obtenir voilà c'est ce qu'on obtient quasiment avec le glossy paper donc c'est génial et donc je voulais vous faire un petit tuto dessus donc c'est parti alors pour réaliser mon fond donc je prends mon papier photo basique un taille dix par quinze je vais utiliser donc les couleurs one lipstick pour qu'un china bundles sage pique raspberry mermaids lagoon et il voilà donc je vais d'abord faire avec les trois premières couleurs aléatoirement un peu partout voilà donc on pose nos couleurs on asperge avec un peu d'eau et bah on fait notre fond donc là après c'est comme vous comme vous voulez un vous posez votre papier vraiment à votre guise voilà donc lorsque ça vous convient on sèche vous voyez les tout doucement qu'on sèche je mets pas mon pistolet à chaleur trop près voilà parce que j'ai toujours peur ça ça brûle un peu donc je le mets bien haut pour éviter un maximum que ça gondole que un petit peu le papier voilà donc après alors soit vous reprenez les mêmes couleurs pour remplir un peu plus moi j'hésite je pense que je vais prendre les trois autres donc pique raspberry donc elles sont un peu plus soutenu des couleurs là par rapport aux trois autres que j'ai pris avant voilà donc hop comme tout à l'heure on met de l'eau et on pose je sèche voilà donc je vais en remettre je vais en remettre un petit peu d'eau je vais en remettre un petit peu ça fait que j'ai seulement deslaşastes qui reste ah je vais en remettre je vais en remettre je vais en remettre mais non sm mu 4 je vais je vais en rythme on s'en met un peu partout sur les doigts je ne sais pas trop de place je sèche donc là je vais rajouter un peu de rose je suis sur le côté voilà 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 donc là c'est bon alors si vous prenez un papier pour prendre tout le reste de votre couleur de vos couleurs que vous avez ou bah soit vous c'est le ménage voilà donc là on a notre fond donc qui est tout sec donc on voit bien que par rapport à celui que j'ai fait avant on n'a pas du tout on n'a pas du tout le même résultat voilà donc là on a l'effet brillant du papier photo et ici on a vraiment l'effet crayeux regardez dès que je frotte pas trop sale voilà dès qu'on frotte on a vraiment l'effet crayeux des distress qui est là donc on a vraiment l'oxydation des encres donc alors pour avoir ce rendu si on va utiliser de la distress glaze voilà qui va permettre donc d'obtenir ceci et que les couleurs ne boulevent pas ne bouge plus puisque on sait que avec les distress oxide elles réagissent avec l'eau et que donc s'il ya de l'eau qui tombe sur le papier les couleurs vont encore bouger etc donc le fond sera pas fixé donc ça bougera donc avec ce produit ci voilà donc les couleurs vont rester fixé et on va obtenir donc ce rendu ci on prend le pot on prend une petite mousse on le tourne un petit peu dans le pot et on passe sur notre papier et là c'est juste magique voilà on arrive à à obtenir en fait là la couleur en dessous voilà et pour bientôt finir alors ça on met partout hein sur les doigts et pour bientôt finir on prend un chiffon et et on frotte et on frotte voilà voilà c'est juste waouh j'adore ce moment où on passe la distress glaze et on frotte on obtient les couleurs en dessous toutes les couleurs qu'on a posées voilà voilà qui se dévoilent voilà qui se dévoilent alors c'est peut-être un petit peu plus difficile euh pour pouvoir bien enlever la couleur avec le papier photo peut-être par rapport au glossy pepper ça je ne sais pas je peux pas vous dire puisque j'ai pas pu tester vu que je n'en ai pas mais en tout cas ce qu'on peut voir c'est qu'on arrive à obtenir euh le même résultat puisque j'avais vu ça euh j'avais vu ce euh cette technique euh donc euh au salon créativation euh en vidéo donc réalisé par Tmalt où il présente euh justement euh le papier à utiliser et un fond réalisé donc comme ceci j'ai trouvé ça euh sublime et euh ça fait un moment que je voulais faire une vidéo que je voulais tester et euh et je trouve je trouvais pas je trouvais pas le moment et puis euh là je me suis dit allez hop je m'y mets faut que je teste parce que et voilà le le rendu on a toutes les toutes les couches de 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 distress qu'on a qu'on a pu mettre là on voit bien celle que j'ai fait euh en premier voilà les les dernières avec euh les couleurs un peu plus foncées là on a bien en dessous voilà les couleurs plus claires des petites tâches euh voilà on a enfin ça marque tout et on croirait une une photo imprimée quoi je trouve ça génial et avec du simple papier photo je peux réaliser ce genre de fond enfin c'est 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 cool voilà le résultat voilà mon premier moi je suis con qui je vais en faire mais euh plein voilà voilà alors après je suis pas une pro hein pour faire pour faire des fonds euh voilà comme ça je trouve que c'est pas trop mal hein pour un deuxième essai euh je suis plutôt satisfaite je suis trop ouais je suis plutôt contente euh de ce que j'ai réalisé c'est euh enfin moi ce qui me ce que j'adore c'est vraiment les détails quoi c'est c'est fou ce qu'on arrive à à obtenir on a vraiment voilà les même en dessous les petites tâches les c'est génial là on voit bien ce petit effet là ici je trouve ça trop joli c'est fait à moitié effacé c'est mais euh un peu comme euh quoi relé euh je sais pas comment expliquer mais j'aime beaucoup donc voilà donc j'espère que cette astuce ce petit tuto vous aura plu j'espère que vous allez bien vous amuser à tester et à faire plein de fonds différents et que ça vous permettra de faire plein de créations euh vous éclater quoi ahah bon bah sur ce bah je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage FR ?